Olivier de Maison Rouge, bonjour. Bonjour. Alors, penser la guerre économique, survivre à la guerre économique, gagner la guerre économique. Telle est la trilogie que vous avez publiée chez VA Éditions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelques mots de votre parcours ? Qui êtes-vous Olivier de Maison Rouge ? Très bien, cher Nicolas Moinet, je suis avant tout un avocat et donc un juriste. J'ai fait mes humanités, comme on dit, à Paris. J'ai commencé par un parcours de sciences politiques avant de faire du droit. C'est un peu l'inverse de ce que disait Coluche en quelque sorte, qui disait en politique, ce n'est pas compliqué, c'est quatre endroits et tout le reste de travers. Eh bien, j'ai fait l'inverse. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis davantage quelqu'un de rigoureux, peut-être de pensée et de réfléchie. Et au-delà de ce métier d'avocat et plus précisément d'avocat d'affaires, dont je conseille et j'accompagne des entreprises, plus spécifiquement sur les contrats d'affaires, sur la propriété intellectuelle et le numérique. Et à travers cette appétence, mais aussi cette expérience, j'ai été amené à me pencher sur les questions de protection des savoir-faire, de protection des données. Et puis, in fine, on n'est jamais que spécialisé par ses clients. En l'occurrence, j'ai eu à traiter des affaires, moi aussi, plus d'une dizaine d'années, qui portaient sur des atteintes, des violations de secrets, de données. Raison pour laquelle je me suis penché sur les questions d'intelligence économique et je suis arrivé à devoir créer, façonner une pensée juridique en la matière qui était quasi inexistante à l'époque. Je parle à l'aube des années 2010. Et ce parcours m'a conduit à connaître des grands acteurs de l'intelligence économique, tels qu'Alain Juillet, Bernard Caraillon, Christian Ambulot et Nicolas Moinet, pour ne pas l'oublier. Et depuis, j'ai déroulé un peu comme un chat cette pelote de laine et j'ai continué à construire, à publier, à rédiger, à devoir également intervenir et être consulté par des autorités, des élus. Et c'est encore le travail que je fais aujourd'hui, outre mon métier d'avocat, qui m'amène à connaître ce type de dossier. Vous êtes un auteur très prolixe sur la guerre économique notamment. Et alors, vous nous proposez, premier volet de votre rélogie, « Pensez la guerre économique », un brévière stratégique. Alors, pourquoi déjà l'idée d'un brévière ? Eh bien, je me suis souvenu de mes années où j'usais mes culottes courtes sur les bancs d'une école privée. Et je me souvenais que nous avions parfois accès à des prêtres qui, chaque jour, prenaient un temps pour lire le brévière. Le brévière étant sur leur table de chevet. Et je me suis dit que l'idée était de faire un clin d'œil en termes d'ouvrages qui recensent des pensées, des maximes, autant d'éléments qui permettent de façonner une pensée, un livre que l'on peut prendre, que l'on peut poser autant sur sa table de chevet et qui, in fine, une fois qu'on a parcouru cet ouvrage, on a une pensée un peu plus construite et un peu plus complète. Voilà tout. Alors, au final, c'est quoi la guerre économique, simplement ? Ah, reste question, grande définition, puisque chacun livre un peu son expertise et son analyse du sujet. En ce qui me concerne, je serais tenté de dire que c'est ni plus ni moins que les rapports de force, les rapports de conflictualité dans le domaine économique, où, et précisément, c'est toute la teneur de cet ouvrage « Pensez à la guerre économique », où l'on s'aperçoit qu'en réalité, dès lors qu'on parle de conflictualité, de rivalité, finalement, c'est toujours le champ belliciste qui prend le dessus. Et que l'on soit dans le domaine économique ou bien dans le domaine des armées, ce sont les mêmes lois universelles qui régissent ces rapports de force. Ces rapports de force qui peuvent être brutaux, laitaux, ou bien qui peuvent être également basés sur des rapports asymétriques, notamment des guerres informationnelles, avec l'usage de la ruse, de l'usage de la déception qu'on utilise également au sein des forces armées. Eh bien, en réalité, on s'aperçoit que les entreprises sont tout autant embriadées dans cette conflictualité. Et voilà ce qu'est la guerre économique, mais avec les mêmes ressources. Finalement, les mêmes moyens, sans doute pas moyens en termes d'armement, mais du moins la même approche. Et c'est là où ce brévière a été finalement ce travail de collecte que j'ai pu faire, de lecture aussi, d'ouvrages notamment de doctrine militaire, où j'ai recueilli des pensées, des maximes, qui, bien qu'étant réfléchis et ayant été mûris pour la doctrine militaire, finalement, se trouve à investir tout autant le champ économique, compte tenu justement de cette approche, où j'explique que ce sont aussi des conflictualités qui investissent le champ économique. Alors, il y a effectivement énormément de citations dans votre ouvrage. Ça va de Sun Tzu à Klaus Witz, Bernard Rézenberg, Christian Arbulot. Alors, pourriez-vous commenter justement celle de Christian Arbulot, qu'on trouve page 97 ? Je la cite. Les grands groupes français confrontés au choc de la mondialisation savent bien qu'il ne suffit pas d'être innovants, puissants financièrement, ou de multiplier les fusions acquisitions pour gagner. Il faut avant tout définir une stratégie de puissance reposant sur l'intégration du jeu informationnel au sein de l'entreprise pour optimiser ses atouts et anticiper les coûts à jouer. Oui, nous avons l'habitude de comprendre, d'appréhender le champ économique à travers des rapports essentiellement commerciaux, industriels, parfois aussi basés sur l'innovation. Comme le dit à juste titre Christian Arbulot, la France est une terre d'ingénieurs, de penseurs. Nous sommes à la fois la patrie des arts, des lettres, mais aussi des sciences. Et nous avons eu des ingénieurs de renom qui ont bâti des plans stratégiques innovants, outre des matériels innovants. On pense au TGV, on pense au Concorde, on pense à bien d'autres réussites industrielles remarquables, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour gagner dans le champ économique. Et c'est avant tout une posture et quasiment un état d'esprit qu'il convient d'avoir et de posséder pour ne serait-ce qu'avoir connaissance de la réalité. Si je parle du TGV, du Concorde, etc., c'est que ce sont aussi parfois autant d'échecs, malgré l'innovation, qu'ont enregistré des grandes entreprises françaises à la conquête de marchés économiques à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu des rapports informationnels, des conflits asymétriques, notamment sur des normes qui ont fait que finalement, nos outils innovants, qui étaient pourtant le mieux-disant technologique, se sont retrouvés évincés de marchés faute d'avoir su peser sur des normes et finalement imposer nos propres critères technologiques. Donc voilà en réalité ce que traduit Christian Abulot qui est tout à fait représentatif précisément de ce déni dans la guerre économique aujourd'hui que l'on connaît au sein des entreprises. Ça permet justement de faire la transition avec le deuxième volet de votre trilogie, survivre à la guerre économique, dont le sous-titre est manuel de résilience. On pourra revenir sur ces deux mots, résilience bien sûr, mais commençons par manuel. Donc la guerre économique, si je vous comprends bien, ça s'apprend. Eh bien, cet ouvrage fait suite au précédent qui s'intitulait « Pensez la guerre économique ». Il se voulait donc un ouvrage purement théorique avec des lois universelles, justement des conflits armés. Eh bien là, il s'agissait de l'appliquer typiquement au niveau de l'entreprise, mais aussi bien au niveau des grands groupes que des TPE, des PME, qui parfois se croient largement à l'abri, bien qu'étant autant de cibles et autant de vulnérabilités dans le cadre de cette guerre économique. Donc ce manuel, c'est véritablement un ouvrage opérationnel, un livre de savoir-faire, si je puis me permettre, qui reprend justement, par l'illustration, des attaques, des prédations, des ingérences économiques dont des entreprises ont pu être trop souvent victimes, que je recense, et en essayant de donner des clés de compréhension, bien évidemment, mais également des ripostes, en tout cas des contre-mesures que l'on peut, le cas échéant, mettre en œuvre, en tout cas en amont, et pas simplement jouer sur la peur, mais ni plus ni moins que de savoir et quand on sait, on est deux fois mieux informé. Oui, je précise qu'il est vraiment bourré d'exemples, de cas, et j'ai pu notamment utiliser un des cas qui est celui des laboratoires TA dans une pépite, à regarder pour ceux qui ne l'auraient pas vus. Alors, pourquoi les acteurs français sont-ils tant en retard ? Et ce retard peut-il être rattrapé, selon vous ? Alors, un retard peut toujours être rattrapé, vous savez, l'histoire, et notamment l'histoire économique, est faite d'échecs, et puis de réussite, tantôt, il y a des cycles, il y a des courbes, là-dessus, je ne suis nullement inquiet, et puis l'histoire, l'histoire de France en particulier, en témoigne. Là n'est pas tant la question, si ce n'est que, encore une fois, je reviens à l'état d'esprit et à la posture. Nous avons aujourd'hui des dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, industriels, financiers, qui sont pour la plupart issus du même moule et d'un logiciel unique, ce logiciel étant basé sur des critères d'enseignement sélectif, tout à fait élitiste, mais à la fois de grande qualité, si ce n'est qu'ils reposent sur des canons qui sont pour la plupart anglo-saxons, ce qui en fait, certes, des avantages, des atouts pour ces dirigeants, mais peut-être sur un mode de pensée un peu travesti, en tout cas, sans doute, à la base instrumentalisé, ce qui amène une forme de déni, de déni notamment de la guerre économique. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est tout l'art du soft power que d'amener finalement à une forme de corruption intellectuelle, et j'emploie le terme à dessein parce qu'aujourd'hui, on lutte beaucoup contre la corruption, mais on ne voit que la corruption financière et peut-être moins la corruption intellectuelle. Et cela fait partie, justement, cette corruption intellectuelle du désarmement cognitif, du désarmement de ces dirigeants qui précisément ne voient pas peut-être les intérêts de cette compétition économique mondiale ou en tout cas, sauf à la lueur uniquement des aspects commerciaux tels qu'on les enseigne dans les écoles de commerce, dans les facultés parfois. Or, il faut une prise de conscience beaucoup plus large et beaucoup plus souveraine. Alors justement, prise de conscience et action, donc, pour gagner la guerre économique, qui est votre troisième volet donc de cette trilogie, et vous parlez d'un plaidoyer pour une souveraineté économique et une indépendance stratégique. Alors, pouvez-vous nous éclairer, cher maître, sur cette question quelque peu dévoyée de souveraineté et quelle différence vous faites justement avec l'indépendance stratégique ? Alors, effectivement, c'est un plaidoyer donc au sens littéraire et nullement une plaidoirie d'avocat. Merci d'avoir rebondi là-dessus, monsieur le professeur. Effectivement, la souveraineté est largement revenue à la mode. Aujourd'hui, on parle de souveraineté technologique, de souveraineté numérique, de souveraineté alimentaire, à juste titre d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une notion qui avait longtemps été abandonnée ou sauf à être reprise dans le monde électoral et je ne parle pas politique, mais bien électoral, notamment à travers l'attribution des souverainistes qui en réalité est une notion qui vient du Canada et du Québec qui n'a nullement une emprise historique sur le territoire français. Pour justement, puisque nous parlons de science politique, la souveraineté est essentiellement à la base une notion politique. Cela s'inscrit dans les institutions et il faut remonter à la Révolution française pour voir véritablement la souveraineté et notamment la souveraineté populaire s'opérer et être revendiqué par l'abbé CIS notamment devant la constituante pour forger le concept d'une nation et du roi. La nation qui parfois peut s'opposer au roi ou le compléter, c'est ce que l'histoire nous enseignera entre 1789 et 1793. Et auparavant, déjà, le philosophe Jean-Jacques Rousseau avait façonné le concept de souveraineté. Donc, c'est véritablement une notion politique et puis, on pourrait remonter au XVIe siècle avec Jean Baudin. Mais précisément, c'est une chose juridique ou bien politique au sens de chose de la cité, c'est ce qui diffère de l'autonomie stratégique en ce que l'autonomie stratégique est moins une question d'indépendance nationale, de souveraineté telle que conçue sous la période gaullienne notamment, mais davantage parce que nous avons pris en compte et pris en considération le fait que nous étions dans une économie interconnectée. Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme à tout va et en tout cas dans tous les domaines et sur tous les produits parce que cela est désormais impensable et parce que ce monde est justement interconnecté à la fois avec ses conflictualités mais aussi avec ses ressorts, ses ressources et ses conquêtes et ses marchés commerciaux à investir et sur lesquels opérer. Eh bien, l'autonomie stratégique c'est façonner ce qui relève des intérêts essentiels ou des intérêts fondamentaux de la nation et à prendre en continuation justement la continuité des activités à la fois économiques, industrielles, commerciales. C'est ça l'esprit de l'autonomie stratégique. Lorsque l'on regarde avec un petit peu de recul la période de crise sanitaire que nous avons vécue avec la COVID-19, eh bien, on s'est rendu compte que nous avions des moyens qui nous avaient échappés, des outils, des produits, des savoir-faire que nous avions abandonnés ou délégués à l'autre bout de la planète. C'est ça cette préoccupation. Il ne s'agit pas de tout réindustrialiser, en tout cas dans tous les domaines et tous les produits. Simplement, se concentrer sur vraiment le stratégique, l'essentiel. C'est ça le principe d'autonomie stratégique. Alors justement, vous êtes extrêmement précis dans votre ouvrage. Il y a beaucoup de choses sur à la fois les lois de blocage, la fiscalité, l'écologie, le renseignement économique offensif. Donc, c'est vraiment qu'on a là véritable, précis, en fait, pour gagner la guerre économique et vous terminez par un programme pour gagner la guerre économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Et si vous aviez une baguette magique ou si demain vous étiez à des très hautes fonctions, quelles seraient les trois principales mesures que vous pensez nécessaires de prendre au plus vite pour gagner la guerre économique ou du moins pour se renforcer, se muscler ? Alors, il s'agit effectivement d'un programme et peut-être ne vous a-t-il pas échappé que nous avions traversé une période électorale et cet ouvrage s'inscrivait un peu durant ce contexte, même si cela finalement a fort peu inspiré nos élus, peu importe, la chose demeure pour autant et en tout cas ce programme. Ce programme est un programme de reconstruction, de cohésion nationale, surtout, parce qu'on s'aperçoit qu'un pays n'est jamais aussi économiquement fort que quand il est dans une période de stabilité et de cohésion nationale, ce qui manque somme toute quelque peu. Donc, voilà quel est l'esprit de ce programme, c'est de retrouver une doctrine économique relativement offensive, alors offensive pas au sens nécessairement guerrière, mais au moins de reconstruire un collectif, une histoire collective et avec des pôles économiques, de compétitivité, de technologie, largement maîtrisée et qui puisse s'imposer sur la scène économique. Alors, pour ne reprendre que trois mesures essentielles et peut-être prioritaires, d'abord pour cette mesure de cohésion nationale et on a vu tout le délabrement que cela avait généré, notamment avec l'épisode des Gilets jaunes, c'est peut-être recréer ce qui a été autrefois la DATAR. Alors, vous allez me dire, on refait avec nos salgistes ce qui a existé, mais néanmoins, cela peut-être avait du sens et on oublie parfois le bon sens en la matière. La DATAR, c'était la direction à l'aménagement des territoires à l'action régionale, ce qui permettait finalement de rebâtir, de reconstruire l'organisation du territoire à travers ces villes, à travers ces régions, à travers ces territoires et réancrer peut-être justement l'industrie via cette pensée profonde de restructuration des territoires avec des voies de communication, avec des voies d'approvisionnement, des savoir-faire qui soient localisés sur des territoires. Voilà, tout ça est important, il doit être repensé. Et c'était, j'en arrive à cette deuxième peut-être solution que je serais en mesure de répréconiser, c'est de reconstituer le plan. Alors, vous allez me dire que vous êtes un dirigiste, vous êtes un interventionniste, bien oui, oui, je le revendique. Non pas que je sois, alors c'est une forme de colbertisme que j'assume tout à fait, mais de néocolbertisme dans un monde, encore une fois, somme toute libéral et interconnecté. Ma pensée est la suivante, c'est que je crois au primat du politique sur l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser des libertés et des initiatives économiques. La liberté d'entreprendre est une liberté d'ailleurs fondamentale de valeur constitutionnelle. Mais simplement, l'État doit pouvoir offrir un cadre, un cadre structuré et structurant, j'allais dire, pour justement faire naître et émerger les initiatives économiques. Et ça, c'est tout le sens de l'État et c'est tout le sens du plan. C'est ce qui avait été, ce qui a façonné l'économie française depuis 1945. Alors, je l'étudie d'ailleurs dans mon ouvrage, vous y faites référence, ce plan a préexisté, a existé, c'est ce qui a permis de lancer des grands travaux, des grandes innovations technologiques. Certaines ont peut-être échoué comme le plan calcul, mais il y a d'autres plans qui ont réussi largement. Et à ce titre, le plan a été abandonné depuis les années 90 et aujourd'hui, on a reconstruit, reconstitué un haut commissariat au plan, mais qui finalement n'est que finalement un ersatz, si je puis dire, en ce que, certes, il y a peut-être de la réflexion, de la pensée, mais c'est encore insuffisant parce qu'il n'y a pas de moyens de pilotage. Donc, il faut véritablement renouer avec le plan en tant que pilotage d'une économie forte, pensée et structurée. Et puis, dernier point sur lequel j'ai envie d'investir prioritairement, c'est, vous avez évoqué la loi de blocage. La loi de blocage qui n'est pas toujours bien comprise, bien structurée, mais il faut faire face à des méthodes de prédation, d'ingérence de nature technologique et numérique. Nous sommes face à des acteurs de numérique aujourd'hui qui sont prédominants, qui ont un leadership que nous ne sommes pas plus en mesure de leur contester, à juste titre, parce que nous n'avons pas su investir et su développer justement, encore une fois, des moyens de conquête, en tout cas alternatifs et concurrents. Eh bien, ces fameux GAFAM, BATX, selon cette économie numérique, reposent sur des infrastructures qui sont pour la plupart étrangères, en tout cas hors de l'Union européenne. Et de fait, cela nous rend extrêmement dépendants et surtout vulnérables puisque finalement toutes les données qui y circulent peuvent être accaparées par nos propres concurrents, nos compétiteurs. j'en veux pour preuve, il existe aux États-Unis des lois qui permettent de collecter des données et notamment de nourrir des enquêtes judiciaires. Ça a été le cas dans l'affaire Alstom. Frédéric Pirucci en témoigne largement. Et cela pose un véritable problème puisque cela permet de cibler nos entreprises et donc derrière de dépouiller, déposséder un peu plus notre économie. Et donc, c'est là où je souhaiterais véritablement une refonte, une révision de la loi de blocage et de la loi de blocage numérique où, un peu comme on l'a fait avec le RGPD en matière de protection des données personnelles, à savoir la protection de nos vies privées, la protection de notre intimité, va faire à peu près la même chose avec cette loi de blocage rénové, mais cette fois-ci pour l'intimité et les données stratégiques de nos entreprises et de faire en sorte qu'elles ne tombent pas entre des mains hostiles. Et cela, on l'a vu avec le RGPD, quand le bâton et l'amende est un peu plus forte, les opérateurs cette fois-ci respectent et se mettent en conformité avec la réglementation. C'est ce que je préconise avec cette loi de blocage numérique, si je puis dire, qui contraindrait davantage les opérateurs numériques et je pense notamment à des opérateurs américains à ne pas divulguer aux autorités américaines parce qu'elles encoureraient des sanctions économiques et surtout financières extrêmement lourdes pour s'être affranchis des réglementations, des législations. Il existe des conventions judiciaires internationales. Il faut passer par ce mécanisme. Les ministères de la Justice sont des boîtes de dialogue et d'échange. Le département de la Justice américain doit passer par la chancellerie et non pas par ses propres opérateurs privés qui agissent sur nos territoires. Voilà cette troisième règle et peut-être solution de reconquête industrielle, technologique que l'on pourrait mener et qui tout le permettrait au moins d'être au moins démunis face à nos agresseurs. Merci pour ces solutions très concrètes et qui prouvent d'ailleurs que pour agir de manière intelligente, il faut d'abord penser. J'aimerais, avant de nous quitter, que nous revenions sur les photos qui illustrent les couvertures de chacun de vos livres. J'ai trouvé ces choix intéressants. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Nous commençons par penser la guerre économique. Alors, penser à la guerre économique, il faut relever que cet ouvrage commence par un point de vue, une chronique de guerre économique et notamment géostratégique et évidemment, il ressort que nous ne pouvons pas sous-estimer la montée en puissance de la Chine. Comme je l'ai dit au préambule et au début de notre propos, c'est que la Chine est un acteur primordial qui va nous amener vers un monde un peu plus bipolaire, peut-être multipolaire, nous verrons bien, mais en tout cas, de cause, la Chine a engagé la guerre économique avec les États-Unis qui, en versement, lui ont déclaré la même guerre économique sous Donald Trump notamment, de manière en tout cas officielle, visible et publique. Eh bien, je pensais que cette photo illustrait bien puisque, comme je l'ai dit, ce sont finalement des règles immuables, universelles qui s'inscrivent dans le champ de la guerre et malheureusement également dans le champ de la guerre économique. Donc, c'est intéressant d'illustrer avec des armées chinoises, certes anciennes, mais justement, Sun Tzu a été un des premiers à écrire en matière de guerre. Alors là, on change de registre avec survivre à la guerre économique. C'est une structure, évidemment, un édifice de Vauban qui a été d'abord un grand penseur, un architecte, ce n'est pas un homme de guerre contrairement à ce qu'on pense et qui a écrit des traités très intéressants en la matière que j'ai lu d'ailleurs, que j'illustre à la fin de mon ouvrage et que j'ai voulu mettre véritablement sur le devant de la scène, donc en couverture, c'est ce qu'elle veut dire, parce que Vauban m'inspire beaucoup. Alors, on pourrait dire que c'est une image d'eau, etc. Si c'est vrai que la image d'eau, elle a quand même été débordée, tandis que la ceinture de fer sous Vauban et sous Lou XIV, et souvenons-nous que la France n'a jamais été aussi puissante que sous Lou XIV, c'est le siècle d'or de la France. C'est le grand siècle, comme on a dit, et la France a gagné des batailles, elle a su surtout développer et déployer son savoir-faire, notamment industriel ou pré-industriel, avec les grandes compagnies, que ce soit Saint-Gobain, que ce soit en matière de tapisserie, les gobelins, etc., et j'en passe. Eh bien, donc, cela s'est fait parce qu'il y avait vraiment éteintement le sentiment d'appartenance à une cohésion sociale, nationale, même si le terme est un peu avant-gardiste. Et donc, cela, à l'abri de ces frontières, entre guillemets, et donc, cette citadette de Flauvent, qui est ce qu'on a appelé la ceinture de fer, a permis de privilégier ce précaré, et ce précaré qui a été inviolable du vivant de Vauban a permis, justement, de récréer et de permettre à la France de repartir à la conquête. Et alors ? Gagner la guerre économique ? Eh bien, pour finir, pour finir, effectivement, pour achever cette trilogie, donc en trois volumes, vous l'avez suffisamment souligné, cette étape en trois âges, eh bien, le clin d'œil qu'on cardiait peut-être, bleu, blanc, rouge, il le faut bien, à travers nos alpha jets, cette patrouille de France, qui, ne l'oublions pas, tous les 14 juillet passe au-dessus de l'Arc de Triomphe, et donc, nous allons, j'espère, vers le Triomphe. en vous écoutant, je me suis rendu compte que finalement, votre première couverture, c'est la terre, la deuxième, c'est un peu la terre, mais c'est surtout la mer, donc l'eau, et la troisième, c'est l'air, on a donc la terre, l'eau, l'air, où se trouve le feu ? Le feu sacré est en eau. Quelle conclusion ? Merci Olivier de Maison Rouge, et nous ne pouvons inviter les personnes qui nous regardent qu'à lire cette trilogie qui leur apportera à la fois la pensée, mais aussi des voies d'action. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501